Avec ces monuments, parcs, ponts et bâtiments anciens, Salaberry de Valleyfield regorge d'événements insoupçonnés. Chaque fois qu'on passe devant l'un d'entre eux, on ne peut qu'imaginer l'histoire qu'ils pourraient nous raconter. Quelle en est l'année de construction? Qui y a vécu? Que s'y est-il passé? Aujourd'hui, on a pensé vous dévoiler la trame historique de l'un d'entre eux. Les cours d'eau naturels du territoire, ainsi que ceux faits de main d'homme, ont généré, à partir du 19e siècle, cette obligation de relier les deux rives, ainsi esselés de part et d'autre. Aujourd'hui, nous dirigeons notre regard sur les ponts Salaberry et Jean-de-Lalande. Outre les ponts Larocque et Mgr Langlois, il existe une autre traverse très connue de l'ensemble des campies valenciennes et campies valenciennes, et probablement autant connue des visiteurs, et c'est le pont Blanc. D'ailleurs, il est davantage reconnu par l'emploi de cette dénomination que celle de pont Salaberry, sa nomination toponymique officielle. Il relie la rue Victoria du côté sud de l'ancien canal Boarnoy à la rue Hébert du côté nord. Le pont Salaberry a maintenant atteint les 90 ans bien marqués à son compteur. Il surplombe depuis 1932 ce segment jadis fort occupé par sa voie navigable et de nos jours vénérable de ses 180 ans. Les travaux de construction furent entamés au mois de mars 1932. Les plans et devis furent proposés par Beaune et Léonard, une firme d'ingénierie montréalaise. La Flamme et la Flamme en sont les entrepreneurs. À ce moment, les sommes investies dans ce projet sont de l'ordre de 23 500 $. Le 29 juillet 1932, le conseil municipal de ville de Salaberry-de-Val-et-Firde vote une somme de 1 300 $ à la firme La Flamme et la Flamme. Il est question ici de défrayer les coûts apportés à la construction du nouveau pont. Le 23 octobre 1932, c'est à Jeanne Fréchette, l'épouse d'Honoré Mercier, fils, député de Châteauguay à l'Assemblée législative de Québec et ministre des Terres et Forêts, que revient l'honneur de la coupe du ruban du nouveau pont Salaberry. La réception civique eut lieu à la nouvelle station de police et feu rue Nicholson. La construction aurait coûté 35 000 $, soit environ 691 000 $ en dollars d'aujourd'hui. En 2008, la possession du pont Salaberry fut transférée au ministère des Transports du Québec. Après une inspection complète de cette structure, le ministère a ordonné une fermeture immédiate de son usage le 20 septembre 2011. Bon nombre d'usagers ont emprunté quotidiennement cette traverse au-dessus de l'ancien canal Boarnois, facilitant ainsi la communication routière entre les deux rives de cette voie d'eau d'antan. Bon nombre le font encore aujourd'hui, si non plus, pour se rendre dans le quartier Champlain pour certains, mais dans le quartier Nord pour les anciens. Les travaux pour la réhabilitation de cette structure se mettront en branle le 9 septembre 2013 pour une durée de 16 semaines. Le ministère des Transports accordera ce contrat de réfection à la firme Construction Polaris au coût de 3,2 millions de dollars. Le pont Jean-de-Lalande a son emplacement actuel face au marché public Rue Hébert. Son emplacement d'origine était situé dans l'ancienne paroisse de Saint-Timothée. Le pont Masson est une structure métallique à poutre triangulée de type camelback, dos de chameau, et assemblée sur une ancienne technique dite « à chevilles ». Le pont Masson fut dirigé par la Dominion Bridge à la toute fin du 19e siècle. Il offre un lien entre la rive sud de la rivière Saint-Charles, bras naturel du fleuve Saint-Laurent, et sa rive nord, donnant sur l'île Salaberry, appelée également la Grande-Île. En 1936, on construira un pont permettant le passage de plus grandes charges. Philoram Biette, maire de Salaberry-de-Valleyfield, y voit l'opportunité d'acheter l'ancien pont et de relier la rue Victoria à son futur parc municipal en construction depuis le 5 octobre 1936. À son assemblée du 15 septembre 1937, le conseil municipal de Salaberry-de-Valleyfield accorde à Adélard Loisel le contrat de déménager le pont Masson de Saint-Timothée sur la rue Victoria au bout du chemin à la roque. L'idée de ce parc municipal provient de l'abbé Paul Grondin, quelques années auparavant, alors qu'il était directeur général des Voltigeurs de Salaberry. Cette organisation était un mouvement ou œuvre d'éducation utilisant les principes et les méthodes du scoutisme. À la séance du conseil du 13 octobre 1937, il est mentionné que l'ancien pont Masson est maintenant rendu au pied du chemin à la roque. Une fois en place, il sera enduit d'aluminium et désormais il s'appellera Pont Jean de la Lande. Le pont Jean de la Lande sera éventuellement identifié sous l'appellation de Pont Vert. Au fil des ans, plusieurs centaines de milliers de personnes ont emprunté cet accès pour se rendre au parc d'Île-Fa-Sauvée. Dès l'arrivée du 21e siècle, la Ville a dans ses plans la revitalisation et le développement de son centre-ville. Pour plusieurs, ce développement commercial et touristique passent à cet endroit-même par la réouverture du tronçon de l'ancien canal Boarnois. Au mi-temps de la décennie 2000, la Société du Vieux-Canal de Boarnois donne à la Marina de Vallée-Fille le mandat de la gestion touristique du tronçon navigable de l'ancien canal au centre-ville. Cette orientation majeure exigera l'enlèvement du pont Jean de la Lande, devenu une entrave à ce projet. En 2005, le risque de voir le pont Jean de la Lande expédié Manu Militari chez le ferrailleur éveille dans l'esprit de Jean-Luc Génier, résident de Saint-Timothée, une inquiétude quant à sa préservation. Maurice Daou, résident de Saint-Louis-de-Gonzague, se joint à lui. Le regroupement pour la sauvegarde du pont vient de naître. Jeanette Guy, conjointe de Maurice Daou et Pierre-Paul Clermont, férus de l'histoire campy-valentienne, adhèrent au regroupement. Ils découvriront que l'ancien canal boarnois est en reconnu site historique depuis l'an 2000. Les assises du pont, ancrées dans les berges du canal, font en sorte que ce dernier est également protégé. Que la Ville devra produire un avis de 60 jours au ministère de la Culture et des Communications, car selon la loi, nul ne peut altérer ou modifier un tel bien sans donner un avis de 60 jours au ministère. En février 2006, les spécialistes de ce ministère ont attribué une note de 91 points sur 100, conférant ainsi à cet ouvrage une haute valeur patrimoniale. Le regroupement lancera une pétition pour la sauvegarde du pont. Subsequemment, des ententes avec le ministère de la Culture et des Communications et le ministère des Transports fera en sorte que le pont Jean-de-La-Lande sera reconstruit à compter de 2011. Il surplombera à nouveau l'ancien canal boarnois, mais cette fois-ci face au marché public. En 2006, l'intervention de Lynn Beauchamp, ministre de la Culture et des Communications, a joué pour beaucoup. Au niveau financier, il y a celui de la classification de ce pont par le gouvernement québécois à titre de bien culturel. Cette structure apparaît maintenant comme l'une des plus anciennes de ce type subsistant au Québec. Les plans et devis techniques furent produits par les étudiants du programme de génie mécanique du Collège de Valleyfield, sous la supervision de la firme campé-valentienne JR Mécanique. À l'hiver 2011, par un froid nordique, on entreprend l'assemblage de la structure sur le pont de glace du canal donnant face au marché public. L'exercice s'apparente à un jeu mécano, mais avec quelque 770 pièces de grandeur nature. Le ministère des Transports du Québec a également contribué au financement pour la portion d'aménagement de trottoirs et d'accès piétonniers du côté sud, rue Victoria. La belle aventure du pont patrimonial Jean-de-Lalande atteignait donc, en 2012, des investissements de l'ordre de 1,4 million de dollars. Cette étonnante métamorphose d'un pont, dit « bon pour la ferraille » est devenue par la suite joyau patrimonial, nous la redevons au regroupement pour le sauvegarde du pont. En voici donc les principaux acteurs. Jean-Luc Gémié. Il est le lanceur d'alerte à la préservation du pont Jean-de-Lalande. Il participera à la création du regroupement pour le sauvegarde du pont. Il soumet l'idée de la pétition du sauvegarde et supervise l'obtention des signatures. Maurice Daou. Il est le porte-parole du regroupement pour le sauvegarde du pont. Le responsable des interventions publiques. Il sera actif dans l'obtention des signatures de la pétition. Ginette Guy. Elle est la recherchiste et documentaliste du regroupement pour la sauvegarde du pont. Pierre-Paul Clermont. Mettra à profit ses connaissances historiques en la matière. Il sera actif dans l'obtention des signatures de la pétition. Les ponts Salaberry et Jean-de-Lalande sont deux importants jalons de l'histoire de Salaberry-de-Val-et-Firme. Le pont des générations. Ce court-métrage d'une vingtaine de minutes, produit par Thierry Paul Maria en 2013, en retrace les grands principes. L'inauguration officielle du pont Jean-de-Lalande eut lieu le mercredi 17 juillet 2013. L'internat d'une vingtaine de nouvelles en 2006, c'est magnifique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501